Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle soirée du lundi. Oui, je démarre seul cette soirée du lundi, mais ne vous inquiétez pas, tout le monde va me rejoindre dans un instant. C'est l'histoire de vous présenter un petit peu cette soirée de Saint-Valentine. Si vous avez regardé l'année dernière, c'est assidu à la Gotaga TV, vous devez vous rappeler que Gotaga avait cuisiné avec Kam Kam il y a un an de ça. Vous lui faites un petit coucou à Kam Kam d'ailleurs, gros gros bisous à toi. Mais ce soir, ce soir, c'est différent, c'est pour moi et ma partenaire qu'ils vont cuisiner. C'est pour ça que c'est moi qui ai introduit le live. Tout ce qui va se passer ce soir, c'est moi qui vais l'ingurgiter, donc j'ai hâte de voir nos commis en action. Je vois que vous êtes déjà très nombreux dans le chat, ça nous fait très plaisir. Alors ce qui va se passer ce soir, c'est très simple, ils vont s'affronter en équipe de deux avec des recettes à fournir. Entrée, plat, dessert. Ils seront accompagnés d'un chef qui a une très très grande renommée. Moi, je vous propose qu'on y aille pour cette soirée de Saint-Valentine avec la première équipe. On va accueillir celui qui est à domicile, forcément il est chez lui. Gotaga est avec nous pour cette soirée de Saint-Valentine, mais il n'est pas seul, il est accompagné de Little Big Whale. Attention en cuisine, elle est très très forte, mais surtout pour manger. Salut ! C'est toi qui carie, c'est toi ici. C'est celle qui carie ? C'est celle qui carie. Comment ça va ? Ça va et toi ? Alors je sais que de manière générale, vous êtes tous les deux plutôt à l'aise en cuisine, j'ai l'ai vu Gotaga l'année dernière. Regarde ce menteur. Mais si, l'année dernière, tu n'étais pas trop mauvais. On n'a pas regardé la même émission. Il était très aidé par Cam Cam. T'inquiète, elle arrive directement, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, j'espère que je t'ai amélioré par rapport à l'année dernière, j'espère que voilà. Et non. Je connais, vous êtes de très bons mangeurs, mais au niveau préparation, toi on s'est très à l'aise avec tout ce qui va être barbecue, tout ce qui est fait. Pour eux, je suis une masterclass en cuisine. Moi, j'ai raconté plein d'anecdotes. Je me rappelle déjà à l'époque où il était Epsilon, donc ce n'est pas le Valouse de ouf d'aujourd'hui. On est parti à l'autre ensemble, on était peut-être 25 dans la villa. Il a régalé tout le monde, la viande, la cuisson, parfait. Il sentait ce genre de trucs. En fait, toi tu cuisines avec l'envie vraiment de faire les choses parfaitement. Avec le nez. La cuisson, la sauce, l'assaisonnement, tu fais attention à ces détails. C'est ce qui fait la différence. Moi, je suis d'accord qu'il a un petit avantage. Non, il a un petit avantage. Michou, j'ai sorti une vidéo sur YouTube il n'y a pas longtemps, j'ai un peu regardé, je me suis dit ça va. Je suis dans le... Alors ça, c'est pas... Pourquoi t'es venu armer toi, en plus ? Pour se doyer, pour se doyer. Justement. Il est prêt à tout, non ? Michou, quand même, content déjà d'être là, cuisiné. Moi, ça fait très plaisir, je suis très content d'être là. Surtout que c'est spécial Saint-Valentin, ce qui veut dire que j'ai une copine. Pourquoi il y a un blanc ? Mais là, t'es pas... C'est demain, là, on prépare mon repas de Saint-Valentin à moi. Ils t'ont pas dit ? Attends, mais j'avais pas compris le conseil. Ah, t'as pas compris ? Non, 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 alors, c'est moi et... Il y a ma copine qui va être présentée sur live pour la première fois, qui vient à la fin de l'émission pour manger avec moi. Tête, tête. Ok. C'est pas une balle. Mais non. Je te suis vraiment, on les chante bien. Et vous serez pas forcément seul. On peut justement accueillir celui qui va vous aider, celui qui aura la responsabilité de faire en sorte que tout se passe correctement malgré tout ici. C'est effectivement un chef. Alors, il a fait énormément de choses. Je vous l'ai dit, il a gagné top chef en 2016. Il a été très, 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 très souvent en cuisine pour Gordon Ramsay, qu'on connaît tous deux noms, bien évidemment. Il a une étoile. Enfin, le mec, c'est un monstre. Xavier Passe-Main est avec nous, mesdames et messieurs. Le glab. On a l'air ridicule à côté. Bonjour, chef. Il est venu avec les recettes et tout. T'es dans ton élément. C'est professeur, en fait. C'est du sérieux, là. J'ai tout préparé pour vous. Entrez, plat dessert, pour un vrai repas de Saint-Valentin. J'ai essayé de te présenter rapidement pour que les gens aussi, forcément, se mettent un peu au courant. Comment toi, tu te présentes ? J'ai gagné top chef en 2016. Après, j'ai ouvert deux restaurants. Palomarès, il lâche ça comme ça. J'ai ouvert deux restos à Versailles, donc pas loin d'ici, et un gastronomique et un restaurant un peu plus festif avec de la musique et beaucoup de cuisine de partage. 2,5 millions sur TikTok. J'ai ma chaîne YouTube. Ah, ouais ? Je fais des vlogs. Il a donné même des chiffres, comme en 2,5 millions. Direct. Donc, YouTube, ça s'appelle Xavi, donc c'est que des vlogs. Et après, j'apprends à faire des petites recettes des types et tout à la maison. Ouais, c'est de la cuisine. T'as pas vu, là ? Il y a un gars avec lui, il a qui le fait une vie tout à l'heure. Ah, mais c'est pour moi, le vlog ! Bah, oui, tout à l'heure. Ouais, je rassends, mais c'est une dinguerie. Il est plus chef, tu mères que toi. T'es le chef avec le plus de flots que j'ai jamais vu. Sinon, je fais à manger à tous les artistes, comme Snake et tout, tout le temps. On connaît, c'est un pote. C'est un pote. Mais on s'est vu, mais vous vous êtes déguisés. Et là, aujourd'hui, j'ai préparé en triple A dessert. Ils ont la même chose, on est d'accord ? On a la même chose. Les deux équipes doivent faire la même chose. Avant de vous plonger dans les papiers, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde en vidéo. Parce que là, c'est les recettes écrites pour pouvoir le suivre au fur et à mesure. Mais en vidéo, je sais que du coup, tu l'as dit sur TikTok, tu présentes tout ça. Bah, on peut regarder ce que vous allez devoir faire ce soir, mesdames et messieurs. C'est ça que vous allez devoir faire ce soir. Alors, tu peux nous commenter, nous expliquer ce qu'il se passe. Du coup, là, c'est le tartare de thon. On assaisonne avec une sauce Tiger. Oh, la sauce Tiger. Là, on fait un avocat en carpaccio. Mais c'est pas une recette, ça, ça va trop vite, là. Non, mais là, c'est juste pour que tu boies Là, tu tailles des carpaccio d'avocat, tu les ranges bien. Et après, l'idée, c'est de mettre le thon au milieu. Et délicatement en roulé. Et en fait, c'est un dragon roll. Oh, c'est un sushi. Et après, on met un petit peu de sauce sriracha, oignons frits, un peu de grenade et quelques pouces. Mais attends, Michou, tu vas faire... Ça, c'est une entrée à partager. Attention, ça, c'est une entrée à partager. En fait, vu que c'est un repas de Saint-Valentin, on fait un gros dragon roll et les gens vont le partager. Comme ça, vous avez le temps de vous focus sur une belle assure. C'est comme la spaghettine. Il est trop fort. Regardez le plat, messieurs. Restez focus, c'est pas facile. Thomas Haug de veau. OK, donc c'est comme une côte de veau. Donc là, le carré est ici. Vous découpez bien la côte, vous assaisonnez avec du sel, zeste de citron, un petit peu d'ail. Tu vois, tu zestes tout ça. Et après, panure à l'anglaise. Farine, tu tapes. Oh, ça me donne faim. Dans les œufs. Et ensuite, dans la chapelure. Chapelure, tu peux mettre des épices et tout. Je vous ai tout expliqué. La chapelure de Pocot, c'est ça ? Yes. Cuit au beurre. Oh là 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 ! Là, c'est pour toi. J'avoue que là... Voilà. Et après, on accompagne ce plat. Pareil, c'est pour deux personnes. Avec une purée de pommes de terre. Vous allez faire une purée de pommes de terre à la vanille. Ça pourra faire comme toi, là, à la fin ? Il a fait croquer dedans ? Il a fait croquer dedans. Il faut goûter tout ce que vous faites. C'est tes créations. Oui, ça m'est créat. C'est tes créats, en plus. Il y a ça. C'est lui qui a inventé tes recettes. En fait, j'ai fait tout ça pour vous, aujourd'hui. C'est lui qui a inventé. J'ai pensé à ça. J'ai créé ça. Comment t'inventes une recette ? Comment t'inventes une recette, en vrai ? C'est... Tu reprends des classiques. Tu peux les revisiter. Tu as les produits de saison qui arrivent. Et dans ce cas-là, tac, tu joues avec. Chaque année, tu as de nouvelles idées. Et après, c'est un métier d'artiste. Tout le temps, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Mais tu n'as rien inventé ? Dis-nous un truc que tu mangeais en mode fonce-dalle, incroyable chez toi. Pâte à la mayonnaise. Dégueulasse. Mais l'avance, on te la laisse. Dégueulasse. Allez, on regarde le dessert qui va falloir être fait aussi en temps et en heure. Là, on s'est inspiré d'un pain perdu. Sauf que le pain perdu, on va le détailler en cœur. Pour moi, je vais faire un mélange. Je prends la brioche. Tu coupes des tranches. Et là, tu as un cercle en forme de cœur. Et là, tu le baignes dedans. On le colore de chaque côté avec du beurre facile. C'est beaucoup de beurre. Là, ensuite, tu fais une crème montée, comme une chantilly, avec de la vanille. Tu rajoutes dedans un peu de Philadelphia pour que ça soit bien onctueux. On met en poche à douille. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on taille une mangue en petits cubes. C'est facile, il n'y a pas de cuisson vraiment. Comment ça, c'est facile ? Pour moi, les cuissères, c'est plus jure que... Une mangue, un petit peu de fruits, la passion. Ça fait un petit mélange sympa. D'ailleurs, il n'y a pas de cuisson pour l'instant. Là, tu mets la crème, les fruits dedans, tu lisses, zeste du tissu au verre, terminé. Un dessert pour deux, encore une fois. Ok ? C'est stylé. Elles sont censées faire ça. Par contre, on est des gigacras. C'est facile, les gars. C'est facile, on va aller sur place ? J'ai confiance. Il a dit... Lui, il est chaud en cuisine. Tout ça, toi, tu le fais là maintenant ? Tu le fais dans une heure ? Moi, le dessert, je te le fais en 10 minutes. Le plat, je te le fais en 15. Et l'entrée, je te la fais en 10 minutes. Mais ça va, c'est son taf, fréo. C'est mon taf. J'ai pris une balle perdue, là ! Il m'a terminé ! T'aimes bien ? Moi, j'aime beaucoup. Ça fait chien ? Oui, un peu. Ça a été pour tes yeux, là. Mais voilà, merci. Au moins, là, quand même, là. C'est pas possible. Parce qu'on fait professionnel. Oh, mais Michou, il se fait bulle, là, ce soir. Ouais, ouais. En fait, c'est ton grand-fait. Il fait que de nous adorer. Tiens-toi bien devant, Zahid. Tu te respectes pas, là. Regardez ce qu'il y a ici. Des jokers. Vous en avez trois chacun. C'est exactement les mêmes jokers. Vous n'avez que trois times en train d'aider une équipe. Est-ce que l'autre peut vous poser une question vite fait ? Il répondra pas. On m'a dit que toi, t'étais un vicieux. Et voilà, mais directement. Je suis prévenu, je suis prévenu. Je suis catégorisé. Les gars, il sort de top de chef. On lui a tout fait, déjà. Les gars, on lui a tout fait. Je veux participer dans les meilleures conditions. Chef, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? On est bon. On y veut. On y va. 3, 2, 1, let's go. Eh, bonne chance. Lavage de main, exactement. Oui, lavage de main, il a raison. Attends, c'est bien. On a monopolisé les deux lavavos. C'est collé. Faut couper. Gotha, arrête de toucher la viande. Non, je touche. Un moins, un moins, un moins. Gotha, Gotha, la viande. Il est déjà en train de piquer le meilleur coup l'enfer. Lec, t'as sauté dessus comme un clébard. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est mieux clébard avec son collier. Lâche le mot. Mais c'est dur à le couper. Il va te laver les mains, déjà. Non, c'est bon, je touche ça. Tu touches la viande avec tes mentales. Non, je touche ça. Et mes mains sont propres. On va se mettre là-bas parce qu'il va nous entendre. J'entends ce qu'il dit sur les gousses d'ail. Vas-y, parlez, parlez. De toute façon, j'ai le retour dans l'oreillette. J'entends tout ce que vous dites. Arrête. Bien vu, lui directement, arrête. C'est tellement crédule. T'as massacré. C'est pas ça. Tu veux continuer ? On commence avec des deux petits trucs. Oh non, je ne sais pas faire ça. Tu vas essayer. Ébligé les gousses d'ail. Tu coupes là, tu coupes là. Enlève la peau, il y a de la peau dessus. L'intérieur, le germe, il ne se mange pas, il faut l'enlever. Donc tu le coupes en deux et tu enlèves le germe, tu le verras. T'es chaud, Val. Non, mais je cuisine quand même un petit peu, tu vois. Tiens, tiens, tiens. C'est quoi ça ? C'est la sucrée, c'est genre. C'est sucré. Mais que de la sucrée, ça allait à l'éloignement. Trois verres de sauce soja sucrée, mais c'est énormissime. Toi, tu peux t'occuper de l'avocat. L'avocat, c'est un avocat ça ? Ah non. Tu te fous de ma gueule. Tu t'enlèves le noyau. Ah ouais, ça, je sais faire. Et après, tu l'épluches. Regarde comment je suis chaud. Attends, 5 mm. Vraiment. Là, je vois, c'est dangereux pour la sécurité, là. Ah ouais ? Ouais. Ah monsieur, ça peut utiliser un de leur joker, du coup, si vous venez. Mais t'es fou, mec. Que je le passe, ou pas ? Attends, fais le val. Non, mais sinon, c'est de la triche. Tu vois, moi, j'en connais trop des gens. C'est une question de ne pas perdre son doigt. Fais gaffe quand tu le fais. Fais gaffe à vos doigts. T'as qu'elle soit, attention, promis, chef. Merci, chef, de faire attention à moi. Et d'ailleurs, on a une question, chef. Oh, il a dit non ? Non, 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 tu mets la main à la pâte, ou toi ? Tu t'appelles un joker. Ok. C'est trop bien, ce que tu fais. C'est comme dans la vidéo. Mais c'est juste pas la même couleur de ton. Il est moins rouge. Val, je crois que j'ai détruit l'avocat. J'avoue. Bah, en vrai, t'as la bonne technique. Moi, je fais le mi-fage. Mais je l'ai eu un peu tard, la bonne technique. À chaque fois que je cuisine, tout le temps, on me dit, tu fais n'importe quoi avec le couteau. Ok, eux, ils font des bêtises et tout, mais on est bien, on est bien. J'irais où t'as foutu le bordel. Ouais, j'ai foutu un peu le bordel. Oh, Gota, tu fais n'importe quoi, ça se voit. Bah, non. Mais Gota, c'est pas comme ça. Ah, bah, derrière la cam, c'est en train de rigoler. Arrête, arrête, tu laisses pas. Attends, 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 par contre, toi, fais gaffe. Non, mais Gota, qu'est-ce que t'as allé ? Attends, par contre, Gota, écoute. Mais Gota, ce que tu fais ? 5 millimètres, c'est minuscule, ça, c'est 5 centimètres. Non, mais là, t'as éteint, sur la découpe, je disais, t'es éteint. Non, c'est que je suis éteint, mettons. Bah, regarde, j'ai mis que... Toi, t'as fait des trop petits cubes, hein. J'avoue. C'est des petits cubes de 5 millimètres, frère. Non. Mais 5 millimètres, ça, c'est... C'est 5 centimètres. Il a eu peur, en vrai, de vrai. Non, 5 millimètres, ouais. Oh là là, c'est bon, l'avocat, j'en peux plus, là. On met 40 ans à couper des cubes, en vrai. Là, c'est bien ce que tu fais, en vrai, Mich. Ça, ça fait plaisir à entendre. Tu vois, quand tu me parles comme ça, tu me motives à l'ouz. Eh, on est vraiment en train de préparer la Saint-Valentin de Douag pour ta meuf. J'ai même pas fini de préparer ma Saint-Valentin. Tu fais quoi pour la Saint-Valentin ? Ah non, j'en parle pas. Non, c'est secret. Mais c'est secret. Mais c'est secret. Mais c'est secret, je vais vous le dire. On est entre nous, t'inquiète. Bah, il y a le match demain. Oh, le... Il y a le match demain. Arrête de mentir. C'est la vie de ma mère, il y a le match. Moi, je suis team canard, le match. Bah, moi, c'est tout au long de l'année, tu vois, canard. Oh, bien rattrapé, bien rattrapé. Là, tu m'as bien eu sur ça. Mais c'est quand même fou qu'ils mettent ça le jour d'un Saint-Valentin, un match comme ça, tu sais. Mais vous fêtez la Saint-Valentin, genre, fou les ans ou pas ? En fait, le début d'une relation, c'est cool. Ouais, je pense que c'est le début, surtout qu'il faut focus. Ah ouais, donc moi, je suis un petit pitchoun, quoi. Toi, t'as pas envie de le rater. Ah ouais, t'as pas envie de le rater, toi. En plus, maintenant, vu qu'il fait à manger, ça fait quoi, là ? Je t'ai fait peur, en vrai. Petite pause, petite pause, petite pause. Je suis pas seul, je reviens avec Xavier, le chef. Il a quelques indications à vous donner. Après vous avoir observé depuis le début, c'est pour votre sécurité, mais aussi pour le bon déroulement de la recette. Vous n'êtes pas obligé de faire tout. Pensez que vous faites à manger pour deux personnes. Et la sauce, vous ne mettez pas toute la sauce. Je vais pas te mytho, j'aurai tout mis. Et sinon, messieurs, dames, je ne suis pas venu pour rien. Certes, on voulait vous donner des petites assises avec Xavier, mais je suis aussi venu vous donner des bonus. Une question chacun pour débloquer un bonus. On est en train de travailler, tu nous stresses. C'est le but, c'est le but, c'est des questions faciles. Qui me prend la main ? Moi ! Pierre-feuille, ciseaux. Ouais, ouais, put-it. Chifou, mi, tu peux rajouter. Chifou, mi, chifou, mi. Bien joué. Let's go, je prends la main. Question facile, mon cher Michou, pour gagner un bonus, dans quelle ville a été inventée la pizza ? Personne n'a toujours. Non, allez, triche pas, c'est pour Michou. C'est un jeu d'équipe. Non, non, il a pas droit. Je tente le bluff, Naples. Bonne réponse. Oh, c'est un génial. C'est un génial. Honnêtement, tu l'avais sans l'autre copa ? J'aurais dit Florence. Bien joué, bien joué, c'est un jeu d'équipe. Tu débloques ton premier bonus, tu peux choisir. C'est pas les mêmes, c'est quatre différents. Mais c'est quoi les bonus, en fait ? Oui, j'ai trop tard. Celui-là, il m'inspire confiance. Et tu peux le lire devant tout le monde. Notre bonus, Valouz. Les membres de l'équipe adverse devront arrêter de bouger pendant une minute. Quand vous voulez. Quand vous voulez. C'est un pisson de viande. Qu'est-ce que c'est un génial ? Qu'est-ce que c'est 3 minutes, 6 minutes ou 9 minutes ? Moi, déjà, je pensais que c'était 7, alors... Aïe. 3, 6 ou 9, quelle est la cuisson de l'œuf dur ? Dis n'importe quoi, c'est mollet, 3, non ? On assaisonne le ton, Val. Je peux pas t'aider. Qu'est-ce que c'est 20 minutes, l'œuf dur, comme ça, il est bien dur. 9 minutes. 9 minutes, c'est vos derniers mots à deux ? C'est un dernier mot à deux. C'est 9 minutes ? Oui. Bonne réponse. Oui ! Ok, je prends le bonus. Ah, j'ai les mains toutes collantes. Les membres de l'équipe adverse ne pourront l'utiliser qu'une seule main en deux minutes. Après, c'est-ce que c'est pas mal. Il va falloir le doser, mais vraiment... Oh, la sauce, elle arrache. Elle arrache la gueule. Oh, elle arrache la sauce. Non, la vraie débat, c'est parce qu'il va falloir... Elle est salée. Attends, vous l'avez appelé ? Non. Il vient lui-même. C'est quoi ? Attends, fais goûter, fais goûter aussi. Fais goûter, il y a un petit clandé. Il y a un petit clandé. Il y a un petit clandé. C'est meilleur, nous. Arrête. Ah, c'est bon. 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 Ok, Michou, les gars. Ouh, vous êtes au moment de la balottine. Moi, j'ai quand même un petit conseil, c'est genre, nettoyer un peu votre table. C'est pas possible, en fait. Ah, c'est bordel ? Comment tu peux faire un truc propre si c'est bordel ? Tu sais pas, fais, organise-toi. Vas-y, vas-y. La bouteille, prends. Je ne peux pas m'organiser. Oui, c'est ça le problème. Frérot, même ma vie, c'est... Bah oui, tu me dis ça, mais tu fais le contraire. Regarde, il est encore en train de faire mille films pour rien. Je suis en train de m'organiser. Encourage. Ça se fait daronade à côté ou... Ouais, mais je fais n'importe quoi, Michou, après. Arrête, arrête. Tu te fais daronade. Par contre, là, t'es dans mille. Tu te fais daronade de foule. Bah, mon conseil, c'est ranger ma chambre, frérot. Maintenant, il a raison, ce torchon. C'est quoi ce bordel ? Les jokers, on les met là quand on les utilisera. Là, il y a mille couteaux, il y a mille recettes. Alors, je te montre comment on fait. Parce que la dernière fois que j'ai utilisé le mandoline de ma vie, je me suis pris une rondelle de pouce. Watch your finger. Tu as vu, c'est écrit. Oh là là là, le bordel. Non, mais organisez-vous. Je suis à deux doigts d'appeler le chef, là. Attention. Ok, on est d'accord. On le prend et on met la main bien à plat et jamais les doigts comme ça, sinon on les coupe. Vraiment, c'est dangereux. Je suis en habitué, je connais bien. Et là, attention. Non. C'est vrai que t'as pas le droit. Allez, on utilise un de joker. Joker ! Allez, joker ! Mes amis, on sort la carte du joker. Là, ce qui est important, alors je t'explique, c'est de le couper. Comme ça, au moins, on apprend des choses. Tu le calques contre toi. Et là, tu y vas. Là, les premières tranches, tu viens pour faire un guacamole, quelque chose. D'accord. Et là, tu gardes les meilleurs. Tu commences comme ça. En fait, tu commences par les côtés et après le centre. En fait, tu vois, ce qui est joli, c'est la tranche verte. C'est la tranche verte, donc tu veux qu'elle soit visible. Vu que tu vas mettre le ton de ce côté-là, c'est de l'autre côté que ça doit être joli. J'ai pas envie de te mettre la pression, gros, mais on n'a que deux minutes. C'est bon. Mais c'est de me faire un peu, minute, frère. Tu vois, comme ça. En vrai, c'est vraiment joli, visuellement. Là, tu ne vois que la partie blanche. Là, tu mets la partie moche au-dessus et la partie belle sera de l'autre côté. Mais du coup, après, tu vas faire comment parce qu'après, les tranches, elles vont être plus petites. Non, c'est bon. Alors, du coup, après, tu récupères un autre avocat, tu continues, tu mets le ton au milieu. Et tu vas rouler et après, tu mettra directement sur une assiette, tu feras glisser. J'ai capté le temps. Vous allez laisser, là, une minute où ils ne peuvent pas bouger, j'ai entendu. Il est très chaud, les gars. Très mal. Merci, chef. On est très bien, là. J'ai juste envie de... Même en termes de quantité, on est pas mal. Il faut qu'on trouve un endroit où on stocke la... Pourquoi on va se sortir comme ça ? Oh là 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 ! N'importe quoi à côté. Faut que tu mettes ton avocat dans le temps. Là, je fais comment je coupe au milieu. Non, on va pas couper, là. Il y a une vraie avance. C'est moi qui l'a fait. Non, il y a une vraie avance parce que le chef n'est pas assez. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, Mich, c'est le moment le plus important. Tu me fais confiance. Ah, c'est le moment où il faut fermer ? Vas-y, vas-y, vas-y. Genre, vas-y. Comme ça. Graille-le. C'est pas mal. Et là, je fais comme ça. Oh là là. Par contre, comment on enlève ? Oh là, le chef arrive, c'est pas bon signe. Le chef arrive, c'est pas bon signe. Tout va bien, là ? Ça va. C'est joli, non ? C'est joli. C'est super joli. On est d'accord ? Maintenant, on est à l'étape où comment on fait pour l'enlever. Attends, on va regarder la vidéo. C'est bien joli, le nôtre. Et après, ça ne bouge plus. Vas-y, envoie une assiette, Mich. Assiette, assiette. Attention, la vaisselle, c'est important. Non, la thé d'oie. Les sushis, c'est sûr, ça fait moins attention. C'est vrai que j'aime bien. Ça, ça fait très... C'est joli. C'est classe. C'est classe de ouf. On est bon. C'est bien, c'est bien. T'as vu, ça avance bien ici. Un retourné, c'est deux minutes. Ouais, je pense qu'il faut le prendre. Qu'est-ce qu'on fait ? Réfléchis Gotha, mais je pense qu'on prend pour deux minutes. Ouais, on prend, on prend, on prend. Non, 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 oui, c'est nous. C'est nous qui avons pris. Deux minutes, on a Xavier qui vient aider la team Gotha. En gros, t'as vu, si tu veux que ça soit joli, tu commences par là. Le trait vert là, et ensuite tu caches le trait vert. En fait, tu fais l'inversé tout à fait là. Et là, ils se sont taillés un peu épais. Après, il reste la déco. Ne surchargez pas trop, qu'on puisse rouler. Une fois que vous avez bien roulé, réfléchissez à l'assiette que vous utilisez pour le dressage. Soyez délicat. Attends, je pense qu'on met plus de ça. C'est bien que tu te revois avec tes deux mains en cuisine. Non, mais c'est sublime côté Valou. C'est bien. C'est bon. T'as vu ou pas ? On s'est appliqué. Vous avez vu comme c'est beau ? Je vais rien dire. Non, il nous a dit que c'était bon. Ça m'a l'air d'être. Laissez-le tranquille là. Là, c'est mon moins. Gotha, c'est où notre grenade ? Là, c'est juste là. Vous l'avez découpé, c'est clair, ça ? Ah oui, je l'ai découpé. Et la grenade, la thé d'enquivre. Tu sais quoi, Remiche ? Non, mais viens, on appelle notre bonus, non ? Là, ça va mourir. Là, notre truc va mourir. Oh là, c'est compliqué chez Gotaga. C'est très compliqué chez Gotaga. On voit justement le ton qui est en train de se faire la malle. Attention, tout a été relâché. On a un joker ? On joker, je pense. Aïe, aïe, double joker sur l'entrée. Ils avaient si bien démarré. Joker ! Je pense qu'on remet de la sauce, non ? Écoute, là, c'est un vrai défi pour votre chef. Vous avez trop hésité, vous étiez bons. Faut juste aller. Alors que là, on voit justement Xavier Passemin. Jusqu'au bout. Non, mais là, chef, si je peux me permettre, c'est pas terrible ce que vous avez fait. C'est les avocats qui sont trop épais. Ouais, trop épais. On est d'accord, les lamettes sont trop épais. D'accord, mais c'est vous qui avez réglé le truc. Ah, c'était en fonction de la... Ah oui, c'est vous qui l'avez réglé comme ça. Vous avez une meilleure machine que vous. Moi, à un moment, Steph, la pri, il est partie, il est revenu. C'est pas un truc qui est trop épais, je te dis. Donc là, regardez, même le chef n'y arrive pas. Ah, regardez là ! Il a dit même le chef, il n'y arrive pas. C'est pas bien, ça. Nous, regarde à la caméra, je trouve que ça rend moins bien que ce que je vois là. En vrai, c'est trop stylé. Tu veux qu'on le repasse ou pas ? Il propose de tout recommencer. Quoi ? Là, c'est marrant. C'est terrible. Oh, ça fait mal. C'est terrible. Tu veux pas remettre un film sur la table ? Si, si, on va tourner. Là, on est sur un bonus supplémentaire. Le chef, il est à côté depuis longtemps. Sébastien, il nous aime bien. Prépare-toi à mettre le bon. Allez, hop, c'est bon. On reconnaît notre erreur. Gotha, tu n'avais pas totalement tort. Je te mets un petit à ici. Voilà, regarde. Moi, je pensais qu'il y en a pas assez. Gotha, Michou, dans pas très longtemps, je vais avoir besoin de vous pour gagner des points supplémentaires. Il y aura une épreuve qui se passe juste à côté. Ah, si vous gagnez des points supplémentaires ? Je suis là. De toute façon, t'as de l'avance. Après, si ça se trouve, c'est meilleur à droite. C'est bien ce que tu fais. Tu vas ruiner mon plan, là. Non, 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 t'inquiète, il faut le fermer. On va pas en mettre, on va mettre une petite feuille, ici. Oh là là, ça va passer. Allez, là. C'est bien, là, non ? C'est pas mal, là. Non, mais en vrai, après, comment il a fait ? Attends, comment il a fait ? Non, non, qu'est-ce que tu fais ? Tu détruis tout. Tu veux tout enlever ? Non, non, non. Tu détruis tout ? Non, 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 non. Tu veux tout enlever ? Non, c'est pas... Allez, on veut de l'encouragement dans le chat pour Privia et pour Gotha qui sont en train de peut-être finir l'entrée. C'est la partie difficile, on le sait. On l'a dit qu'il y a beaucoup de technique. On est pas du tout dans la touche. Non, mais on va rattraper, on va rattraper. On a un problème. Bon, c'est pas ouf, mais ça pourrait être pire. C'est moins bien que le A. Mais le A, il sera meilleur, c'est pour ça. C'est trop moche. Non, ça va. Non, je vous assure que ça va. Non, je vous assure, ça rend mieux en vrai que sur la caméra. Arrêtez de filmer. Vous êtes grave rattrapés du fou. On passe à l'épreuve secrète. Gotha Michou, ça se passe là-bas. Alors, mon cher Michou, tu vas découvrir en avant-première l'épreuve. Tu vas devoir, mon cher Michou, avec Gotha, bien évidemment, constituer un bouquet de fleurs. Tu sais faire ? Non, arrête. Je te jure, regarde, t'as tout, t'as laissé. Là, t'as plein de fleurs différentes, des roses, des blanches. Mes frères, c'est impossible. Un petit bouquet de fleurs. Dans tous les cas, c'est ton bouquet contre celui de Gotha. Et pour l'instant, ton adversaire n'est pas là. Donc, techniquement, c'est juste que tu mets une rose, t'as gagné. En plus, je veux prendre les meilleurs trucs. Et là, tu prends les meilleurs trucs. Alors, n'oublie pas, tu peux les tailler, effectivement. Tu vois, les rendre un peu plus sympas. Et puis derrière, tu fais l'emballage. Au pire, je prends les fleurs que je veux. Les autres, je les casse. C'est la Très-Saint-Valentin comme état d'esprit. J'ai une idée de Zanzan. Après, t'es pas obligé de faire un grand bouquet. Tu sais, tu peux couper la tige, faire juste un petit bouquet. Ouais, je vois. Je tente un truc, doig. Ok. Tu veux l'entourer ? Oh, j'ai compris. La petite fleur rose entourée de roses blanches. Ouais, ouais. Est-ce que c'est pas incroyable ? Eh, Gota, il va avoir trop le seum, il n'aura plus le choix. Eh, en vrai, tu vois, c'est une petite idée que t'as eue. Mais je trouve que ça fait le taf. Il n'y a pas besoin de faire extravagant. Oh. Gota, il y a qui arrive. Alors, pareil, tu vas devoir constituer un bouquet. Aussi simple que tu veux, avec ce que tu veux. Il n'y a aucune obligation. C'est pour gagner des points bonus à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, moi et ma compagne, elles ont misé sur un des deux bouquets en disant qu'on préfère celui-là ou celui-là et il gagnera des points supplémentaires. Gota a déjà fait mieux. Comment ça, il vient d'arriver ? Il a pris trois fleurs dans la main. Moi, je suis uniforme. Franchement, je préfère recevoir ça que ça. Wesh, tu m'as copié, là ! C'est quoi, ça ? Tu m'as copié, t'as pris la rose et après, t'as fait un matelas. Attends, mais il y a du temps ! Vous aviez cinq minutes, bon, c'est gentil. Après, c'est du temps au moins sur la cuisine, donc c'est pas trop mal, finalement. Et ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas partis sur la même idée tous les deux. Certes, on retrouve ce matelas, mais à part le matelas, on est vraiment sur deux teintes différentes. Wesh, l'insécateur, il est tout petit, hein. C'est un Pokémon, un insécateur. Ah oui, ça. Pourquoi Gota a appelé les fleurs sérieux ? T'as l'air d'avoir fait une dinguerie dans le monde du fleurisme, mec. Mais c'est vrai, c'est pas mauvais de regarder les deux plus hauts, les deux, trois plus hautes. Très joli, le papier, je trouve que Gota a pris. C'est pas le même, il est plus joli, il est blanc et tout, ça va bien avec le rouge. Je sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, très bon choix d'emballage. C'est super dur d'emballer. Je sais pas ce que je fais. C'est un sandwich, ton truc ? C'est un kebab, l'emballage. Je te jure, c'est un tacos. J'ai tout mis sur la faim. Non, mais voilà, ma création, la petite robe uniforme, couleur rouge, qui représente l'amour. Mon cher Gota, tu peux retourner en cuisine. C'est vrai, wow ! Je suis très fier de moi, merci, Dwayne. Allez, fonce, 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 fonce. Et voilà, bonne salle à la table. Je suis de retour, j'ai racolyte. Wow, attends, ça a changé d'ambiance. Tiens, 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 tiens. J'étais tranquille en train de faire mon bouquet. Fais-moi mousser ça. Lave-toi les mains, lave-toi les mains. Ah oui, je fais quoi là, faut que je touille ? Ouais, faut touiller jusqu'à faire de la mousse. Ça peut faire combien de temps, ça ? Je sais pas. Faut été jusqu'à obtention d'une crème montée. C'est quoi, je continue, parce que moi, je sais pas ce qu'on doit faire là. Je sais pas faire Val. Arrête, t'es un expert, arrête un peu. Pas à nous, Mich. Allez, Mich, t'as de la force, tu tournes en rond. Voilà, 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 plus vite, plus vite. C'est prouvant. Ouais, Gota fait. Voilà, c'est bien, hey, Gota, c'est bien. Vas-y, 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 continue, continue. Lâche pas, ouais, ça fait mal aux bras. Lâche pas, monsieur, je suis à fond. C'est bien. Il est où l'économe ? Eh, les chefs, ils doivent faire des tas de fonds en l'étant. Mais vas-y, réveille-toi. Ouais, je mets la dénome, c'est super dur. Montre, commencez. Un petit peu, vous tournez, là. On en est à la moitié. T'as juste mis la crème avec de la vanille. Faut que tu continues, hein. Faut que tu l'affiches. Non, non, mais il monte. Ah, je regarde, continue, il regarde. Ah, tu peux me montrer ? Non, mais il regarde, là. Je veux voir, en vrai, c'est bon, ça. Ouais, j'ai jamais tenu aussi longtemps. Tu fais quoi, hein ? Hein ? Tu fais quoi ? Non, mais normalement, ça se finit plus tôt, ce genre de truc. Ah, il y en a beaucoup, là. Ouais, d'habitude, les gars, ça se finit plus tôt. Oh, j'ai plus de force. Mais tu sais que si t'as le bon mouvement, ça prend une seconde. Vas-y, 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 frérot. Voilà. Oh, c'est beau, ça. Bien, oui. Bon, on va pas se mentir, tu commences à sentir le show. Je commence à... Tu sens qu'il a eu... Il a dû sentir le show, il est resté boli. Ouais, je suis boli. Vous savez combien de cuillères ? C'est ça, quand je viens. Ok, oui, c'est devenu vraiment de la crème. Voilà, j'ai bu pêche. Eh, pour savoir si c'est bon... Tiens, tu rires. Non, 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 non. Tiens, il faut que tu déco... J'ai rajouté du fil à terre. Imagine, ça tombe. Oh, là, là ! J'ai eu peur. Ok, c'est bon. On a réussi. Voilà, regardez-moi comment il est chaud, là. Oh, là, là. Non, mais c'est normal. Mais le sucre, on le sucre, on le sucre. Tu m'appelles quand t'as fini ta crème ? J'ai fini la crème. On fait quoi, en fait ? Alors, en vrai, elle est presque. Encore un peu, vas-y, vas-y. T'es coupée. Moi, j'ai jamais faisais ça de ma vie. Conja et tout. Elle est salée. Tu regardes, là. Bah, toi, t'as fait du coup, le rien. Elle est salée. Non, mais là, ça commence à... Monsieur, là, ça ne bouge plus, là. Bah, vas-y, on fait le test. Non, parce que je sais qu'en fait, si, ça bouge encore un peu. C'est la réponse soi-même, tu vois. Non, mais je sais, je sais. C'est un bon prof. Il te permet d'aller à la solution toi-même. Vas-y, vas-y. Vas-y, Gontard. Mais je crois que ça ne sert à rien, ce que je fais, là. Test, vas-y. Je ferme les idées. Allez, goûte cette voix. Deux, un. Yes ! De quoi ? C'est une douille, là ? C'est une douille, là. Attends, 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 attends. Non, non, oh. Mais frère, on n'est pas à manger pour toi, là. On n'est en train de pas à manger pour toi, et là. Mais attends, mais je suis juste venu vérifier que tout se passe bien. C'est cool, c'est cool. Parce que t'étais pas sûre de ça, là. C'est cool, c'est cool. Mais c'est-à-dire que c'est nous qu'allons manger ? Eh, mais croquez au moins. Pépé, t'es un cheese, d'ouag. Il est trop vête, Michel. Oh non, il reste tout ça chantilly. On va faire quoi avec ça ? Zut, alors. Ah, t'as trop de chantilly. Mince. On va se la mettre de côté, on verra ce qu'on en fait avec Trivia. Mais pas de gâchis ici, hein. C'est la règle numéro 1. Aucun gâchis. Ça, ça me donne envie. Moi, je déteste le beurre chaud. Je trouve que ça pue de ouf. Oh, lui, il va être brûlé. Il est noyé. Non, on va en tête, on tête. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça fait potch. Faites-en plusieurs au cas où. Ah oui, puis on ne va pas jeter, quoi. Ça, par contre, tu peux jeter, tu peux débarrasser un peu. Non, ça, on mange aussi. Ça aussi. Ah, OK. C'est gourmand. On a invité Trivia. On ne l'a pas fait manger pendant 5 jours pour être sûr qu'on s'allume. Là, je prends une plus grosse brioche. Si jamais le cœur est loupé, il n'y en a plus à finir. Oh, il commence à y avoir des petites odeurs. Ça sent bon, là ? Ouais, ça y est. Ça m'a acheté le pain perdu, là. Très chaud. Oui, eux, leur cœur, ils sont proches, pas nous. Mais pourquoi leur cœur, ils sont proches ? Ça sent le pain grillé. Ça donne la dalle. Prends celui-là. Si jamais tu cours derrière quelqu'un, ça fait une Trivia poursuite. Elle est pas mal, celle-là. On utilise le joker. Allez, on utilise un joker. OK, joker. On va essayer un truc, là. En fait, le truc, c'est qu'il a un peu chaud. C'est bien de mettre la crème quand c'est froid. On va essayer. Sinon, tu nous montes sur l'autre. On va mettre la crème comme ça. Il faut juste arriver à appuyer et petit, petit, devant vers le haut. C'est pas le même matos que toi. Ouais, c'est un peu moins beau que dans la vidéo. Les cœurs sont un peu plus petits, en fait. C'est vraiment joli, là, ce que tu as fait. Le mélange, je manque fruits de la passion. On a mis trop, t'as mis trop. C'est bon, ça va essayer d'étaler vers la pointe. Le montage va. C'est pas grave, parce qu'après, il remet au-dessus. Ah oui ? Oui. Ah mais oui, après, on met une couche au-dessus. Écoute, tout à l'heure, on était passionné. Ils ont encore accès le joker au bon moment. On lisse ou on lisse pas ? C'est comme tu veux. C'est peut-être joli aussi, là. Tu veux lisser ? Lisser, ça rend des beaux. Quoique, en vrai, vu qu'il est imparfait, ça peut rendre le truc gourmand. Ça donne du volume. Je suis d'accord. Est-ce que s'il était trop parfait, un lissage, ça aurait été stylé ? Oui, là, il est pas... Il y a un zeste du citron vert dessus. Zeste, vite. Et en plus, tu peux mettre dans l'assiette, ça fait stylé aussi. Ouais, il faut que ça déborde un peu. Ça qui va donner un petit peu de... Après, j'avoue, parce que moi, j'aime pas le citron. Après, tu peux en mettre un petit peu de... Combien de citron, ouais ? Oh non ! Non, non, pas l'ouest, pas l'ouest ! Tout était parfait, il n'y a pas tombé ça. Non, non. Hé, hé, hé. On a eu le joker de te bloquer, on en a un deuxième. Elle m'a demandé, niveau sucre et tout, avec la brioche, ça passe. Ah, pardon, pardon, c'est pour tester. J'ai demandé, j'ai demandé. T'as testé un morceau comme as, moi ? T'as vu comment j'ai bien rattrapé ? Vas-y, vas-y. Re-zeste, fais gaffe. Moi, je le trouve beau, lui. Trois comme ça, et toi, tu l'es. T'en as là-bas, tiens, regarde, il est ouvert là-bas. Catastrophe ? Oh, bordel. Non, non, les gars, non. Il a montré à la cave, il est tombé, le truc. Vous étiez si fort jusque-là, les gars, sérieux. Dans la cuisine, il ne faut pas faire le malin. Mais Xavier, c'est réel. Xavier, on est dans l'entertainment. C'est un petit peu l'histoire de la tarte tatin que tu as fait. J'ai créé un bail. C'est beau, ça va être bon. Et après, vous mettez au frigo. Direct. Hé, je ne fais pas le f*** cette fois. On a plus de chance. Mais attends, pourquoi tu as mis sur le gros, mais sur le petit ? Parle-dessus, tu critiques ce que j'ai fait ? Non. Ok, maintenant, je balance, c'est le chef qui est arrivé qui l'a mis là. Il s'est trompé. Alors ? Ah, le chef s'est trompé. Vous êtes trompé parce que vous avez mis sur le gros, monsieur. Non, franchement, je vous avais trop bien mis la poêle. Elle m'a critiqué parce qu'elle a dit qu'il faut les mettre sur le petit. Oh, la balance. Elle a raison. Elle a raison, elle a raison. Ok, il a dit que tu avais raison. Ah, il a dit que j'avais raison. Allez, lâchez pas, les gars, c'est bientôt la fin. T'inquiète, je n'ai jamais vu Michou aussi calme et concentré. Très bien. Franchement, il gère. Il est une histoire, notre dessert. Merci, chef. Il est encore plus beau. Encore un. Oh, c'est stylé ce qu'ils font. C'est quoi ? C'est magnifique. Allez, allez, les gars. Franchement, c'est sublime. Mais tu les prendrais pour une soirée dans ton resto ? Mais direct. En le fait, les bisous. Moi, je te prends. Si je suis discipliné comme ça, ok. Monsieur, c'est bon. Là, en tout cas, ça sent bon. C'est intéressant. Il a pas dit où ? Ouais, vas-y, mets les deux. Ça sent bon, t'as vu ? Ah oui. Il a dit, il faut retourner. C'est parti. Attention, je ne le boule pas. Je ne le demande un truc. Il ne faut pas retourner vers soi. C'est pas du liquide vaisselle ? Ouais, ouais. C'est que du liquide à main. Vers là-bas. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Hé, c'est beau. C'est quoi une petite pièce ? Celle-là. Celle-là. Qu'on choisit nos morceaux ? T'as vu, c'est une belle pièce de veau. Veau français et tout, magnifique. Elle est belle. Ça fait 15 heures qu'elles sont dehors, mais... Pourquoi tu ne coupes pas sur la planche ? C'est vrai. Ou couper ça sur des assiettes, c'est bizarre. C'est vrai. Hé, tu juges tout ce qu'on fait ? Bah, mec, c'est bon, c'est mon métier, en vrai. Organisation. Tu peux commencer à mettre la crème et tout. Valos Trivia, atelier pour vous. Alors, tout à l'heure, ils ont dû faire un bouquet de fleurs. Oui, on a vu, ouais. Ils ont justement habillé la table. Vous, dans la Saint-Valentin, il y a les bouquets de fleurs, il y a la table, il y a le repas, mais il y a aussi les cadeaux. Vous allez juste devoir emballer le cadeau, tout simplement, sans montrer la photo au chat. Ça, vous devez absolument la laisser face cachée. Vous pouvez la regarder, il n'y a aucun problème. Vous pouvez même jouer, faire genre au chat, vous avez vu quelque chose, voilà. Ce que vous voulez, vous ne le montrez pas au chat et vous devez la mettre sous paquet cadeau et le plus beau paquet cadeau gagnera des points. Moi aussi, j'ai mis du temps à comprendre. Ils sont bons, ils bluffent. Ils sont bons. Attends, mais t'es vraiment romantique. T'es très, très romantique. N'en dis pas trop, mon cher Val, c'est ma surfaite. C'est magnifique. Je suis nul pour emballer les cadeaux. Oui, moi aussi. C'est dur à commenter, ce qu'on est en train de faire. Oui. Après, nous, on peut regarder de temps en temps un petit coup d'œil en cuisine, pendant que Trivia et Valou se bossent ici. Bah, oui. Hé, Gotha Gay, il se débrouille bien. Oh, c'est Gotha, ça ? C'est Gotha. J'ai l'impression, je suis en train d'emballer un DVD. C'est un peu ça, non ? C'est un gros DVD. Après, il ne reste que 30 secondes. Quoi ? Arrête de mytho. Je vous jure, c'est à l'écran. On ne peut pas tricher. Non, arrête de mytho. Mais moi, je suis choqué. Non, attends, mais comment ça ? On n'a pas été prévenus. Je vais vous laisser une petite minute de plus. Oh, putain, je suis en train de me dépêcher, du coup. Oui, moi, je regardais. On va donner chaud, frère. Je vous laisse une minute de plus. Comme ça, vous savez où vous mettez les pieds. Je suis nul. C'est-à-dire, en plus, on est jugé. T'es devant tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'on voit toutes les étapes. Pas juste le produit fini. Et ensuite, Gotha a bien besoin de toi. Ce qui paraît, il se passe quelques petites catastrophes, de ce que j'entends. Non, arrête. J'ai pas envie de te stresser. Mais ça n'a pas l'air d'être fun. Allez, hop, c'est fait pour moi. T'as bien raison, t'as 10 secondes d'avance. Si tu te restes 10 secondes, c'est bon. Non, c'est pas bon. Elle n'a pas mis le petit ruban. Comment on met... Aïe, 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 tant écoulé, ma chère trivia. Ah ouais ? Ok, bon, pas de ruban. Attention, réfléchis. Gotha, tu ne réfléchis pas, là. À toi, elle est plus rouge. Non, t'inquiète, en fait, ça va aplatir. Et en fait, on va mettre les frilles là, là, ça, là. Ça, en fait, il faut que ça n'existe pas. C'est une cuillère, il faut que tu veux bien t'enlèver le middle. Parce que là, il y a de la manque dedans. Ah, d'accord, ok. C'est pour ça qu'il disait que... Très bien, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. Mais, en tout cas, il en a déjà fait un très joli. C'est vrai ? Ouais, c'est le deuxième, là. Ouais, il a bien bossé. En gros, ça, tu peux enlever... J'ai aplati le middle. L'important, l'assaisonnement, hein. Là, tu mets un coup de cuillère, là, au middle. Le sel, tout, hein. Attends, ok, je vais le faire. T'as mis quoi, là ? Non, en gros, ça, dis-toi, il n'y a pas de chantilly. Dis-toi, elle est bien orange. Ah, il n'y a rien au milieu. T'inquiète, t'as la cuisson, ça deviendra orange. Ah, donc, je le mange. C'est très bien, il n'a pas le choix. Oh, j'aime bien, il a dit, c'est très bien. Franchement, deux belles équipes. En vrai, Gota, c'est peut-être un pâtissier dans l'arbre. Vous avez mis à peu près trois heures à nous sortir deux entrées, deux desserts. Trois heures ? Ouais, mais tout le monde s'amuse, tout le monde prend du plaisir. Mais attends, mais... C'est important de montrer aussi que dans un restaurant, le temps est aussi un des éléments qu'il faut prendre en compte. Ah, ça, c'est réel. Et qu'ici, on ne l'a pas, le problème de temps. T'as bien rangé, en fait, depuis que je suis parti, Miche. Mais oui, frérou. C'est bien, ça. Attends, mais trois heures, mais les mecs sur le live, ils doivent se faire aïe. Mais là, tu prends du blanc. J'avais dit non, je me rends pas son. Je vais donner le citron, parce qu'il ne faut pas le blanc. Mais regarde, je l'ai tourné. Pour être tout à fait franche, je n'ai pas vu leur passer. Mais même moi. Ok, Gota, c'est envoyé au frigo. Ah, voilà, c'est beau. Val, Farine, chapelure, on fait cuire. C'est trop long, là. Rivia, la communication dans une cuisine. Communication, communication. Tiens, tu casses ça. C'est un travail d'équipe. J'ai pas de bol. Tu mélanges du panko, de la chapelure et du paprika fumé. Tu nous la casses deux œufs. Allez, dépêche-toi. Allez, allez, tu viens. T'es comment, là ? On attend que ça chauffe bien. Ça chauffe bien et ensuite, tu colores. Attention, le beurre, ce sera ta sauce. Tu peux déglacer avec un jus de citron et là, tu auras un beurre menière. Et du coup, il ne faut pas que le beurre crame, quoi. Non. Ok, Michou, mets la viande dans la poêle. Vas-y, j'y mets. Allez. T'es prêt, Val ? Ouais, ouais, vas-y. Oh, bordel. Ça, j'aime bien. Et là, on fait gaffe. Il faut une belle coloration. On se concentre, on reste devant. Mais attends, après, il faut le mettre dans une poêle. Voilà. Ok. Tu sais quoi ? Un chaud du beurre. Mets du beurre. Mets du beurre. Remets du beurre. Remets du beurre. Remets du beurre. Je veux que ce soit bon ou pas ? Ouais, mais après, trop de beurre, on va devenir gros. Ouais, mais tu ne manges pas ça tous les jours. Tu ne vas pas grossir avec tout ce que tu fais livrer. Tu me connais bien. Allez, lâchez pas. Maintenant, on part sur la cuisson. Oh là là, Valou, j'aime bien. C'est magnifique, ça sent bon. Ils m'ont bien écouté. C'est bientôt fini. On ne lâche pas, on ne lâche pas. Oh là là, le tomoc, comment il a l'air bon. Les gars, vous n'avez pas les odeurs ? C'est dommage. C'est vrai que ça sent très bon. C'est bien, ça cuit doucement. On ne la graisse pas. C'est une bonne viande. Il n'y a rien. C'est bien. Là, tu peux en mettre du beurre. Vas-y, remets encore un peu. C'est gourmand. Ouais, plein de beurre. Allez, Michou, dépêche-toi, perds pas de temps. Oh là là, t'en fous partout, frérot. Eh, le chat, sachez qu'on est désolés. On fait vraiment de notre mieux. On va voir la première découpe ici. Oh là là. Là, finis ta sauce. Qu'est-ce qu'on a dit directement ? Citron. Vas-y, dépêche-toi. Dépêche-toi, ça brûle. Ne te coupe pas, frérot. Allez, attention. Allez, vas-y. Ça, je fais un bon déglaçage là. Oh, wow. C'est bon, la sauce, elle est prête. C'est combien de temps, la cuisson ? Là, il faut que ce soit bien doré. Il y en a à peu près pour 4 minutes. Wow, wow, wow. Mais là, quand tu soulèves, c'est plutôt chaud. Là, la sauce, elle est bien. En plus, on m'a dit que tu étais un saussier. C'est vrai. On m'a dit que tu as toujours des bonnes sauces. Allez, on coupe la veille en Michou. Je vous explique avant que tu le fasses. Tu supprimes l'os, et après, tu coupes des tranches fines. Clac, 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 clac. Et après, on graisse sur la assiette. Tu supprimes l'os. Oh là là, vache. La cuisson. Ça coûte sec. Non, ça mousse bien. Voilà. Ça m'a l'air un peu trop rose. Ça m'a l'air un peu rosé. Au pire, on le remettra un petit peu dans la poêle. Allez, vas-y, vas-y. Coupe une tranche. Comme ça, là. C'est assez fin. Camille, elle va... Elle va... Écrase pas. Elle va attendre que tu lui passes des bons plats, maintenant. Là, la cuisson, elle est bien. Vas-y, refrend. Fais-le, toi. Oh là là. Je suis en train de tuer la veille. Tu peux pas tout abîmer comme ça. Même moi, ça me dégoune. C'est triste. Allez, Val. Comment tu fais quand tu tiens pas ? Oh là là, ça sent bon. C'est bien, la cuisson, elle est bien. C'est du veau. Du veau, si tu veux, c'est comme du bœuf. Donc rosé, comme ça, c'est magnifique. Voilà. Lui, il a vraiment la technique. Là, tu prends un citron. Tu le coupes en deux. Tu le presses dedans. Hé, bonus ! Arrêtez de bouger pendant une minute. Bonus ! On arrête de bouger pendant une minute. À vous, t'as le somme, là. Oh, la sauce qui va être bien cramée. Oh, la bonne sauce. Non, elle est déjà... C'est déjà éteint, là. Mais j'ai... Ouais, bien, ouais. Non, c'est un t-shirt. J'avais mis le bonus avant qu'il éteigne. Très fort, très fort. En fait, en fait, ça s'est enlevé dès que j'ai pris la poêle et que j'ai posé la viande. Ça s'est enlevé. Ah oui ? Je n'ai plus bougé. J'ai plus bougé. Désoir, frérot. C'est le bonus pour rien, là, en vrai. C'est pas grave. En tout cas, ça sent très, 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 très bon. Oh, la, la. Val, comment c'est magnifique. Là, tu supprimes l'os. Et après, tu coupes des petites tranches. Et là, maintenant, tu coupes des petites tranches. Là, frérot, ta meuf, elle va vraiment tomber plus qu'amoureuse. Je suis fier de vous. Mec, j'ai l'impression, je suis en cours de cuisine. Je kiffe trop. Non, mais merci. Non, mais moi, je suis content. Regarde, j'en ai plein de... On va voir tout le menu sortir, là. Là, ce qu'il faut, c'est vite, vous sortez tout. Dégagez tout ce qu'il y a sur la table. Vous ressortez votre entrée au dessert. Eh, là, vous avez bien rattrapé, hein, Grotatica. Je suis choqué, hein. Ouais, vous avez été rapide, hein. J'ai kiffé ma soirée. Merci, je m'as régalé. Moi aussi, j'ai kiffé, hein. Ah, c'est beau. Excuse-moi, mais là... Attends, mais j'ai envie de manger, là. Non, mais là, c'est une torture, les gars. Excuse-moi, mais là... Non, mais là, c'est une torture. Je la prends en photo, celle-là. Je le dis officiellement, c'est le beau plat que j'ai fait dans toute ma vie. Moi aussi, je fais une photo, hein, direct. Même moi, je fais une photo. Oh, trop bien. Oh, là, là. Mais regardez ce qu'on a fait avec le mich. Elle est toute petite, nous, notre côte, comparée à eux. Ouais, mais c'est pas grave. L'important, c'est le goût, hein. La taille importe peu, Trivia. C'est bien, hein. Une pour la copine de Douag. Ouais, c'est bien. Nous, on est prêts. Ah, oui, c'est double dessert, d'accord, ça joue sur... Ah, oui, ils ont fait deux desserts. Un lit et un Valentin. Non, mais il faut choisir, les gars, le dessert. Justement, c'est Saint-Valentin. Excuse-moi, hein. Ah, excuse-moi si toi, t'as fait tomber ton citron dedans, en fait. Non, c'est pas sale. Non, en fait, un dessert, ça se partage. T'as vu, c'est la petite touche finale. Là, il y en a deux. Ils vont pas finir. Non, mais ils finissent pas, t'inquiète, on sera là avec Trivia, il n'y a pas de problème. Ça me fait trop plaisir. Oh, regarde, Val, il attend son amoureuse. Bah, il n'y a plus de thérapie, Justine, ça va être quand à nous. Trivia, tu veux prendre ça ? Mais c'est trop mignon. Tu fais quoi ? J'ai déjà mis, j'ai déjà mis Trivia. Est-ce que c'est que toi, c'est fou ? D'habitude, c'est quoi dans toi qui... Oh, heureux, les viewers, heureux ? Bon, vous l'avez vu, on a mis une belle table. On a des beaux plats qui arrivent, c'est la Saint-Valentime. L'année dernière, c'était Gota qui était avec Cam Cam. On m'avait vendu une soirée de fou avec la femme de ma vie. J'ai ramené une chemise. Ah ouais, j'ai lui ? Mais tu crois qu'on m'avait vendu quoi, moi ? Tu crois qu'ils m'ont dit que ça allait être avec toi ? On m'a dit soirée, truc gastronomique, j'ai ramené une chemise, j'ai fait un dégradé. On s'en... Pas ce soir. Ils ont fait à manger depuis 3h pour nous. On régrasse à la maison. J'adore la gastronomie. Bah, ça va être le moment de mettre la gastronomie en avant. Effectivement, Etoile est avec nous pour goûter. Et d'ailleurs, je vais même demander à Xavier s'il veut. Xavier aussi, il va pouvoir donner un peu son avis. On l'a fait par nos invités. On commence par Gota. Nous vous avons préparé tout d'abord une petite entrée à partager. Oh mon Dieu ! Avec beaucoup de grenades, nous aimons ça ici dans ce restaurant. Ensuite, une viande, mais incroyablement bonne. Une côte de veau. Un tomahawk, comme dans Call of Duty. Sauf que oui, voilà, vous avez la ref, monsieur. Et oui, nous avons eu de penser à vous. Exactement. Et des petits desserts à partager. On en a fait plusieurs parce qu'on savait que vous alliez être trois. Et on a mis de la mangue dans le middle. C'est comme ça que ça s'appelle le dessert, la mangue dans le middle. Ah d'accord, il y a de la mangue cachée. Oui, le dessert s'appelle le mangue middle. Le mangue middle. Le MDLM. Le MDLM. Exactement. Wow, en tout cas, c'est très bien présenté. C'est très joli. Alors, pour rappel, parce qu'on va devoir tous les trois notés. Pour les notes, il va falloir noter l'entrée. Donc, le goût, la présentation. Enfin, une note sur 10 pour l'entrée. Une note sur 10 sur le plat. Une note sur 10 sur le dessert. Une note sur 10 sur la coopération du duo. Mais ça, c'est uniquement Xavier. Parce que Xavier a été en cuisine avec eux. Donc, la coopération, comment ils ont travaillé en équipe, etc. Et il y aura bien sûr le vote du public par rapport à ce que vous avez vu durant ces trois longues heures en cuisine. Et donc, vous allez pouvoir vous aussi ajouter une note sur 10 à chacune des équipes. On a les épreuves bonus qui vont rapporter des points aussi. Vos préférés, celui-là ? Donc, les épreuves bonus avec le bouquet de fleurs qui a été fait par Gota et par Michou. Et les cadeaux qui ont été faits par Trivia et Valouz qui rajouteront des points à la fin. On commence par l'entrée, on se sert ? On va parler des fleurs après ? Oui. On est d'accord. J'ai des choses à dire. Et est-ce que toi, tu sais qui a fait quoi ? Non. Tant mieux. Tu sais quoi, on mange les plats de Trivia et Gota. Une fois qu'on a fini les trois plats, on note tout de suite cadeau fleurs et ensuite, on engage par eux. Excusez-moi, pourquoi ils passent le bac ? Oui, vous... Non, non, mais je suis votre serveur, messieurs. Ah, on doit partir ? Non, par contre, je veux bien avoir. Bien sûr, il y a Red Bull. Allez, je suis avec plaisir. Messieurs, c'est à vous. Bonsoir, messieurs. Joyeux Saint-Valentin à vous. Merci. En espérant que vous allez passer un agréable moment, on vous a préparé... Je ne savais pas pour votre serveur. C'est ce que je te demandais. Je présente ma meuf. Je ne savais pas. Félicitations. Ici, on est sur un dragon vert à écailles rouges. Oh, j'aime beaucoup. Oh, là, enfin, j'ai commencé par le dragon vert. Je vois que le plat vous fait sourire. J'espère qu'en bouche, ça vous fera sourire aussi. Et ensuite, nous avons un tomahawk de veau sur son lit citronné. Et pour finir, on a une petite touche de cœur nuager un petit peu acidulée pour vous ravir. Oh, quel service, franchement. On y a mis tout notre amour pour cette éleveur. Régalez-vous. Bon, on commence par quoi ? Par rapport aux entrées, au niveau du visuel, est-ce qu'il y a quelque chose ? Ici, tous les jours, visuellement, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus net. Moi, j'aime bien le côté un peu... Sauvage ? Un peu sauvage. Tu sais, genre, la cuisine, c'est un art de caractère. Et là, il y a du caractère. Regarde la finition, ici. On ne parle pas de voiture. Regarde la finition et regarde la finition. Non, c'est vrai que c'est dégueulasse. J'ai voulu faire le mec. Ah, voilà, on est d'accord. Après, c'est le goût qui compte, mais gardons en tête quand même. En termes de visibilité, je vais commencer vite, vous savez, là. Pareil, je me prends un petit morceau. Je vous le passe. Oui, on partage. Ce n'est pas parce qu'il est moche que ce n'est pas bon. Ce n'est pas faux. Tu n'as raison, il ne faut pas juger. Normalement, on est sur une recette qui est assez facile à faire où ça maîtrise les assaisonnements et tout. Vous commencez par quoi, vous ? Je suis vraiment choqué par la saveur qu'on a en bouche. C'est bon, hein ? Non, vraiment, je suis choqué. C'est vraiment bon. C'est là que je me dis, il faut vraiment que j'arrête de bouffer des fast-foods. J'ai eu quatre goûts différents. C'est vraiment bon. Il y a un truc qui me pique. Il y a un truc qui me pique. Il y a du piment. Mais pourquoi il y a du piment ? On met du piment. Là, ça te pique la sauce saveur ? Il y a un petit truc qui ronde. Léger. Un riff ! Franchement, tu exagères. Pas de la piquance de base. Un riff ! Moi, le plus beau n'est pas forcément le plus beau. Celui-là est exceptionnel. Celui de Gota. Pour l'instant. L'équipe de Gota Gara. Ah ouais ? Je veux voir l'autre. Il est vraiment parfaitement assaisonné. Il a remis de la sauce, il a bien badigeonné, il a mis du temps à le rouler, il l'a mal roulé, l'ont mal roulé, ils l'ont mal fait, mais il est hyper bon. Je ne vois plus de la taille. Et celui-là, il est très beau. Ils ont été trop timides sur la saisonnement. Mais tu sais que justement, j'ai l'impression que là, il y a de la générosité dans ce que je disais en faisant le mec, là. De fou. Non, par exemple, celui de Gota, c'est un citron de fou qui est trop bon. C'est la recette maîtrisée au niveau du goût. Il est trop sec, celui-là. Celui-là, il est trop sec. Il est trop parfait pour être bon. C'est la définition de l'amour. Ici, j'ai eu trois goûts à des moments différents. Ici, j'ai eu un goût homogène. Genre avec le citron, c'est venu... En fait, tu vois, ça représente bien. Incroyable, lui. Leur cuisine, elle leur représente bien. C'est des genres des cuisiniers qui vont chercher le goût et go. Là, ils vont chercher le visuel, l'esthétique. Mais finalement, ils vont essayer d'aller trop vite. Là, ils ont réfléchi, là, ils n'ont pas assez... C'est vrai que la différence, elle est choquante. Parce que souvent, les cuisiniers, ce qu'ils disent... Tu sais, la sauce, c'est important. La sauce, c'est important. Et la saison... La gourmandise. C'est le filtre Instagram de la bouffe. Mais tu sais, il n'y a pas que le visuel. C'est un peu... Vraiment ? Mais moi, je suis choqué. Tu sais, que ça... Je suis choqué, mec. Comment on voulait... Moi, je pensais faire un peu sans blanc et tout. Mais pour les notes. Mais moi, tu vois, équipe blanche et équipe noire ? Vas-y, vas-y, carré. L'équipe noire, franchement, là, c'est... Mais tu sais, moi, je pensais vraiment qu'on allait full vanner et qu'on allait être en mode que c'est dégueulasse. Mec, c'est trop bon. Et je vous jure, le chat, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est vraiment très bon. Mais je suis en train de manger avec le goût. Tu as vu, les textures fondant, le croquant de l'oignon, la grenade qui donne du peps et tout. Celui de Gota et Trivia, mais je le tabasse. Mais mec, je suis revenu en chercher. Mais je le tabasse. Mais en fait, tu as raison, parce qu'il y a déjà le côté multisaveur qui est très agréable avec le citron, vraiment, que d'habitude, je suis un peu léger sur le citron, là. C'est vraiment bien. Ils n'ont pas mis assez de leur générosité, tu vois. Ils ont été un peu crevards, on va dire. Ils ont été crevards, alors. Amour vache. C'est une soirée Saint-Valentin de gens qui ne s'aiment pas. Qui ne partagent pas ensemble. Bah ouais, c'est ça. C'est dommage. Moi, clairement, le visuel, c'est important dans un plat. Mais quand tu as déjà entamé ton plat, le visuel n'existe plus. C'est vraiment très éphémère. Après, on se concentre que sur le goût et on se souviendra du goût. Donc moi, je vais opter pour le goût et je vais donner une note de 8 sur 10 pour l'équipe noire et de 6 sur 10 pour... Côte à 8 sur 10 et 6 sur 10 pour Michou Valouz, pour Xavier, notre chef du jour qui nous a bien, bien aidé sur tout le déroulé de cette soirée. Je trouve que le visuel, c'est quand même important parce qu'aussi, on est sur Twitch. Tu sais, t'as un peu cet aspect où les gens, ils regardent. Ouais, je comprends. Tu sais, on est un peu en ambiance Saint-Valentin. Quand tu fais un plat pour la Saint-Valentin, t'as envie que la personne à qui tu fais le plat, elles se disent « Waouh, c'est beau ! » Quand t'arrives pour la Saint-Valentin, t'es là pour prouver. C'est un peu vrai. C'est l'apparence. Du coup, je suis en mode pour moi, j'ai pas envie de leur mettre moins de 7. J'ai envie de leur mettre genre 6 et demi, tu vois, à Michou et Valouz parce que ça reste bon. En vrai, ça reste bon. Et ça reste quand même beau et c'est important d'être beau pour la Saint-Valentin. Par contre, je trouve vraiment que ça m'a choqué à quel point c'était bon ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu me fermais les yeux et tu me disais que c'est Gothaga qui joue à TFT à 4h du mat et Trivia qui joue à PUBG qui fait ça, jamais je n'aurais cru. Du coup, pour moi, c'est 8 et demi. 8 et demi, Gotha ? Oui, vraiment, c'est vraiment bon. Ça s'entend, 8 et demi. Et Gotha qui prend bien de l'avance, là, déjà. Moi, je suis assez d'accord en termes de goût. Tous les jours, celui de Gotha est au-dessus. C'est un ça, la cuisine. Il a mis une ou deux cuillères de plus de sauce Tiger. J'ai l'impression qu'ici, la sauce Tiger, elle est mal gérée. La preuve, je me suis un peu plein sur mes premières bouchées. Là, je n'ai rien dit. Je suis même parti en rechercher. Donc, ça se prouve que le problème, ce n'était pas la sauce Tiger. C'est vrai. Mais honnêtement, je vais vous suivre. C'est vrai que celui de Gotha mérite une meilleure note, quoi qu'il arrive. Je vais aller sur 8 aussi parce que c'est vraiment bien réussi. C'est bon. Et c'est vrai que c'est les deux points par rapport à l'esthétique qui perdent. Parce que tu mettais le même esthétique ici, je mettais 10. Exactement. L'esthétique de là, pour blanc et du coup, pour les noirs, je mets 8. Je pense que pour l'entrée, on est bon. On enchaîne ? On y va pour le plat principal. On attaque ce tomahawk de veau, tout simplement. Alors, esthétique, on peut dire quoi ? Montre un peu au champ. Encore une fois, l'équipe noire a fait un esthétique un peu moins beau. Ici, on a Gotha. On se croirait un peu en fin de soirée d'étudiant en droit. Ici, on a Valouz. Après, ce que je peux vous dire, c'est qu'eux, ils ont réussi la cuisson tout de suite. Eux, ils ont dû recuire la viande. Nous, techniquement, on n'est pas censé le savoir. Toi, tu peux le prendre en compte dans tes notes après. Nous, techniquement, on ne doit pas le prendre en compte. Est-ce que visuellement, tu peux savoir si la viande est bien cuite ? Là, en une seconde, si je te fais un flash, genre je te fais un... C'est un super pouvoir de son métier. Mais quand même ! En une seconde, je te mets un son de spell de smash. En une seconde, tu me reconnais le perso ? Ouais, c'est vrai. Toi, t'aimes bien quand c'est bien cuit ? Moi, j'aime bien cuit. Moi, j'aime bien quand c'est bien cuit. C'est bon, hein ? Je mettrais bien une petite pointe de moutarde, tu vois ? Ouais, tu peux après. Mais ils ont fait une petite sauce. En fait, c'est un beurre meuniaire. C'est un beurre, le beurre du cuisson. Ils l'ont déglacé au jus de citron. Ouais, je le sens. Ok, on sent le petit citron à la fin. Et t'as du pas pris qu'à fumer. J'ai peut-être pas eu de chance, mais moi, l'assaisonnement, il est hyper fade. Ouais, voilà. Moi, j'ai envie de moutarde très vite. Toi, de mettre juste un petit truc de moutarde pour dire... Après, je ne sais pas. Ils goûtent leur partie. Eux, c'est un peu plus cuit. Ah, ça va beaucoup plus me plaire, je pense. Je suis team un peu semel. Ah, t'es digne ? Un peu, un peu tentant, ça peut m'arriver de dire « Allez, bien cuit ». En vrai, ils sont forts, là. Moi, on m'avait vendu, on m'avait dit « Ouais, bon... » Ah bah, lui, ouais. Lui, c'est ma cam. C'est typiquement la cuisine que j'adore. Bah, moi, je suis plus sur la cam. C'est quoi, c'est à point ? C'est un peu plus à point ? Ouais, un peu plus à point. Ouais, ouais, ouais. C'est qui, c'est Gotha, ça ? Ouais. Encore une fois, ils ont tapé juste, hein ? Après, c'est un détail. Je suis particulier, j'aime bien juger les tables. Franchement, les deux, c'est bon. Après, c'est vrai que j'ai préféré l'assaisonnement de lui, quand même. Il y a un truc qui me gêne, là, sur celui-là. En texture, je peux vers lui. En goût, je peux vers lui. Le beurre qui est un peu brûlé. Ils en ont mis pas mal à la fin. Un truc de cramère. Ouais, c'est un truc de cramère. Ouais, c'est ça. C'est un peu trop poussé. Ok. Moi, j'aime trop quand ça me bosse. Moi, j'aime bien aussi. T'es trop de boute. C'est bon. Celui-là, il est bon. Ouais, celui-là, il est bon. Il fait mal. Ça fait 20 minutes, il manche, frère. Il fait mal. Regarde, je la garde, mec. T'as vu comment il est assaisonné, et tout, là ? Ah, bam, ça explose dans ta bouche. Lui, j'ai pas le truc de fin. Lui, il est parfait. Justement, moi, je vais commencer pour les notes. Comme je vous l'ai dit, je préfère la texture de celle de la team Gotha Trivia. Mais le goût, vraiment largement, Michou Valhose. Le goût est quand même prioritaire. Et puis, la texture se joue à quelques minutes. Tu vois, lui, il est vraiment très légèrement... Il est parfait. Ah ouais ? C'est comme ça que ça se vend. Un veau, c'est comme ça. Ah ouais ? Ouais, mais après, c'est une culture. Non, mais t'as rien, t'as rien, c'est moi le problème. T'as mal touché au veau, quand même. Il t'a regardé, en fait. Non, du coup, je vais renverser la tendance. Je vais respecter ce que j'ai dit. Je vais mettre 8 points pour Valhose, Michou cette fois-ci, et 7 points pour Gotha Trivia, juste à cause de cet assaisonnement de fin qui gâche tout. parce que du coup, j'avais pas envie de reprendre pour pas réavoir ce truc de fin, tu vois. Moi, je pense que le veau, ici, est presque parfait. Sérieux ? Ah ouais, les boss. Ouais, vraiment. Et je vais leur mettre un 9 sur 10. Ah ouais ? Ah ouais, ça doit faire plaisir. Je sais pas si on vous écoute, mais... Pour l'assai de Gotha Trivia, l'équipe noire, je vais mettre 8 sur 10. Parce que vraiment, ils ont trop bien respecté le plat. Y'a pas d'erreur. C'est vraiment bon, et c'est ce qu'on veut. Vraiment, j'ai kiffé, moi. Et j'ai pas envie de faire la Suisse, mais moi, j'ai vraiment du mal à les départager. Je préfère personnellement le goût de celui-là parce que ça tape plus. Oui. Et j'avoue que les sauces et même le citron, je trouve qu'il est mieux utilisé là. Ouais. Alors que le fait qu'il y ait eu la cuisson avant dans celui-là, je trouve que ça reste trop en bouche. Alors que là, tu sais, c'est une petite... C'était genre... Ouais, je capte, je capte. Une petite piqûre d'amour, alors que là, bon, c'est 3 ans de mariage, tu vois. C'est la différence. D'un côté, c'est vrai que le visio, il était très beau, et je trouve que dans un bail, on a quand même des pétales de roses partout pour que ce soit beau. Moi, je mettrais un tout petit peu plus pète, 8,5 pour Michou et 8 pour Trivia et Dakota. Donc là, on est à l'équilibre. Nickel, je crois. Là, maintenant, le dernier plat, ça va être décisif. Et juste avant le dernier plat, on va noter les petits ateliers qu'il y a eu. Le premier atelier, c'était de faire un bouquet de fleurs. Ils sont tous les deux devant nous. Le deuxième atelier, c'était de faire un paquet cadeau réussi. Les deux sont aussi devant nous. On note sur 5 le bouquet de fleurs, on note sur 5 le papier cadeau, et du coup, ça leur donnera une note sur 10 par rapport aux activités. Qui veut s'élancer ? Moi, j'avoue que j'ai tout vu, tout vécu, donc je vais parler en dernier. Qui veut s'élancer par rapport au bouquet de fleurs, déjà ? Moi, je vais en parler. Vous pouvez les regarder, vous pouvez les sortir et tout. Voir un peu l'emballage aussi, ça peut vous permettre de juger. Ça, j'ai vu que... Franchement, waouh. J'aurais peut-être pas dû. C'est très stylé, l'idée de mettre une rose, enfin, une fleur au milieu et les autres autour. Mais ça fait pas trop Saint-Valentin pour moi. Ça fait trop... Ouais, mariage, en fait. Pas faux. Et là, on est vraiment dans le thème de la Saint-Valentin. Et même moi, dans mon restaurant, donc pour la Saint-Valentin, j'offre des roses rouges. Et j'avais pensé à un bouquet et finalement, ça matchait pas. On va rester sur le classique de la rose rouge. Et je préfère, du coup, ce bouquet-là. Ouais, c'est quand même pas fait chier. Donc, on va mettre 3 sur 5 et on va mettre 2,5 sur 5. C'est bien. Sur moi, c'est que ça monte ta préférence. Moi, je trouve que c'est la différence entre la passion et regarder chiffrer des lettres avec sa meuf à 16h30. Moi, je serais plus pour les roses. Moi, je suis un hater des roses de base. Je trouve qu'il y a trop de fleurs qui sont incroyables à offrir. N'hésitez pas à la passiflore. Fleur extrêmement technique. Renseignez-vous. Et du coup, je me dis, la rose, c'est un peu fou. Attendu, etc. Mais là, c'est des trucs de PlayStation, ça. C'est comme quand tu veux faire des poèmes et tu fais des rimes de fou et genre, tu mets que des mots partout. Ouais, non, il y en a trop. Mais par contre, l'idée est stylée. Et au moins, il y a eu de la prise de risque. J'ai pas vu qui c'est qu'il y a fait, mais ça, on sent que c'est un joueur call-off, ça. Précis, efficace. C'est pour ça, moi, je mettrais 3 sur ça pour la prise de risque. Parce que c'est de la prise de risque, même si moi, j'aime pas. Je me dis, c'est quand même stylé et c'est inventif. Et là, on va mettre un 2,5 parce que l'idée est bonne, en vrai. Mais pas foulé, quoi. Mais pas foulé, tu vois. Moi, honnêtement, je les ai vus faire et effectivement, alors... C'est vrai que t'as dit un truc sympa, c'est que t'as dit que tu l'aimes pas, lui. C'est vrai que je me suis pas posé la question. C'est vrai que quand je le regarde, je le rachèterai pas, quoi, tu vois. Mais pourtant, je reconnais qu'il y a plus de taf que sur celui-là. Est-ce que pour la femme de ta vie, pour la femme de ta vie, genre moi... Non, c'est vrai, non, non. Tu peux pas... Non, je t'aurais pas pris ça. C'est un manque de respect pour tout ce que tu m'offres à l'année et tout ce que tu comprends. Donc, c'est vrai que maintenant, tu mets ça en tête. J'avais envie d'être gentil avec le blanc qui, du coup, fait par Michou, en plus. Non, t'as raison. Je vais pas me mouiller. Je vais mettre 2,5, 2,5. Parce qu'effectivement, il est beau, mais en fait, c'est trop de travail pour pas grand-chose. Et là, c'est la simplicité. Ça n'a pas le grid. C'est la moyenne, pas plus. Il n'y a personne qui a vraiment réussi l'exercice. Les cadeaux que vous avez sous les yeux, qui sont très basiques aussi. En fait, c'était des petits ateliers d'une minute ou deux. Je voulais observer la qualité de scotchage, etc. Est-ce que vous pouvez le transporter ? Je ne sais pas qui a fait qui, mais tu sais que pour moi, il y a tout. En fait, la première chose que tu retiens quand on t'offre un cadeau, tu fais ça, ça, et tu regardes. Et là, ça, c'est cool. Et j'avoue que... Ça fait vraiment rafistolage, quoi. Ouais, celui-là, il est... Non, et puis même le choix du papier, il est plus joli, le rouge. Donc, tu vois, ils avaient les choix. Moi, je suis dans le rouge, là. Je suis là... C'est d'accord. Ouais, c'est plus dans le thème. Combien sur cinq ? Trois. Moi, je mettrais trois. Là, je mettrais en vrai deux, quoi. OK. Voilà, mais vraiment... Trois et deux. Pareil, trois et deux. C'est vraiment... Du coup, le rouge, c'était Valouz et le blanc, c'était Little Migway. Elle n'a juste pas eu le temps de mettre le... Elle n'a pas mis le nœud. Elle n'a juste pas eu le temps. Elle vous l'aime, elle n'a pas eu le temps. Mauvais choix du papier. OK. Eh bien, écoutez, il ne nous reste plus qu'à attaquer et noter les desserts. Tu vois, déjà, lui, sur la présentation, je trouve qu'ils ont vachement géré l'équilibre. Incroyable. En fait, il faut savoir que l'équilibre des blancs, ils ont fait tomber un citron vert sur le dessert. Ensuite, ils ont fini le dessert, ils l'ont fait tomber et ils ont recommencé un autre dessert. En vrai, encore une fois, on a encore trois beaux produits. Regarde, c'est magnifique. Oui. On commence par lequel. Moi, j'avoue que celui-là me tente bien. Je trouve que l'équilibre entre la toastinette, je ne sais pas si on peut le faire comme ça et le nappage, c'est incroyable. Alors que là, je trouve qu'il y a trop de brioche. On fait quoi ? Tu as un couteau propre que je les coupe en deux, là ? Ouais. Pour voir l'intérieur. J'ai lui. Donc là, on est sur comme un cheesecake avec une base de pain perdu avec un cœur passion. Oh, mon Dieu. Ça, c'est exceptionnel. Passion, mangue, mangue passion. Ça vient dégoudiner un peu J'ai l'impression qu'il y a plus de gourmand ici et là, on est encore sur la finesse. Là, ils ont bourré. Ça a l'air solide. Alors, je peux le dire parce que c'est vrai que du coup, je vous ai parlé au tout début qu'il y avait une sorte d'enjeu. Il y avait quelque chose à gagner pour nos candidats. Et en gros, je peux vous l'annoncer, l'équipe gagnante, tout simplement, les deux grands gagnants pourront aller manger tout frais payé gratuitement dans le restaurant gastronomique de Xavier Pincemin qui est avec nous, qui est le chef. Donc voilà, tu vas les accueillir chez toi. Ils pourront prendre ce qu'ils veulent à la carte. Tout ce qu'ils veulent. Ils payent. Même le Wagyu du Japon. Oh là là. Il y a tout. Oh, vous faites rêver un peu avec deux, trois petites choses qu'on peut trouver sur la carte. Wagyu japonais. Après, il y a tout les... Donc le menu gastronomique en 10 plats où je change le menu tous les 10 jours. On appelle les clients à l'avance pour avoir les allergies, tout ça. Donc là, je vous fais vraiment un sur-mesure. Et après, je ne sais pas, tu as des poissons d'Alaska. Tu as tout. Tu as une cave en maturation. Tu choisis tes viandes. On a qu'au barbecue et tout. Oh là là. Des trucs vraiment... C'est ce genre de mec, toi. C'est ce genre de mec qui touche à tout. Trop bien. Ok. On y va. Alors là, on a qui ? Tu m'as dit, on a... Donc là, on est sur l'équipe noire. Ouais, Gotha. En tout cas, ça se tient bien. La crème, elle est bien montée. Bravo. Je sais que c'était pas facile pour eux. Je suis en train d'exploser. Ça tient bien. Les fruits, la brioche, elle est bien cuite. Je comprends pourquoi la mangue vient vraiment se fondre dans le reste. Moi, je sais qu'il y a un problème. Ils ont mal géré un truc. Tu verras sur le deuxième dessert. Alors, je trouve ça grave bon. Mais j'avoue que je trouve le pain perdu un peu trop mou. Et ça me... T'aurais préféré une toastinette ? J'aime bien quand ça tosse. Mais c'est... Ah, en vrai, c'est grave. Je comprends. Je vois ce que tu veux dire. C'est pas alors extraordinaire tout de suite. Par contre, dès que j'ai fini la bouchée, j'en rends compte. Par contre, c'est vrai bon. Genre, dès que j'ai fini la bouchée, je me dis encore une. J'ai envie de le... C'est réconfortant. J'ai envie de le tabasser. Et puis, ça finit en légèreté. Parce que, t'as vu, il ne faut pas trop manger. Soir de Saint-Valentin. Il ne faut pas finir... Non, mais t'as raison. Surtout que tu vas être Saint-Valentin où la soirée ne fait que commencer après le repas. Exactement. Non, mais t'as raison. Bon, t'as... Bon, t'as... Vous voyez comme... C'est bon, mais il manque un truc. Je n'ai pas l'expérience. Je n'arrive pas à ça. Il manque le truc qui va remettre un coup de fouet là-dedans. Une droite ? Il manque une bonne droite, mec. Et c'est quoi la bonne droite que t'aurais mis ? Je ne sais pas ce qu'il manque. La bonne droite, elle se situe là. Vas-y, vas-y, je suis chaud. T'es l'autre maintenant. T'es fort, tu nous fais un peu des scénarios. Ouais, j'avais une semaine de fouet. Je vais vous mettre directement la droite dans la gueule. Est-ce que c'est un ingrédient ? Ok. Ouais. Tiens, vas-y, je vais te la mettre directement dans la bouche. Fais gaffe. Vas-y. Mélange bien. Mélange bien dans ta bouche, là. Tu mélanges. C'est quoi la diff ? Tu ressens quelque chose ou pas ? Alors déjà, il est vraiment trois fois meilleur. Alors, no joke. Il est littéralement trois fois meilleur. Je ne sais pas pourquoi. Vas-y, mets-moi l'avion. L'avion. Il est incroyable. Genre, ce n'est pas le même dessert. Tu ne prends pas un petit la grenade ? Non. Non, je ne sais pas. C'est quoi ? Le fruit de la passion. Ils ont oublié le fruit de la passion. Mais il est où ? Ah ouais, c'est vrai. C'est dedans, les petits grains. C'est vrai qu'ils ont oublié les grains de fruits de la passion et du coup, ça tabasse. C'est ça qui change tout ? Mais oui. Parce qu'il y a le jus de la passion, l'acidité, le truc. C'est ça qui fait que c'est devenu homogène et que je t'ai dit dans « J'ai vu une seule... » Incroyable ! Aïe, aïe, aïe. Il a remarqué tout de suite quand il disait « Elle a les cuissons et tout. » Là, rien que toi, il a l'œil nu. Ah ouais, c'est vrai ? T'as raison de ouf ? Il est vraiment trois fois meilleur. Ouais, il est largement meilleur. Pour un petit détail comme ça, c'est quand même plus. Quelle note, messieurs, pour ces deux desserts ? Ah, du coup... Et toi, elle prend la main, tiens. Je trouve que celui de Valouz et Michou, il n'y a rien à dire, en vrai. Donc, en vrai, je mettrais, je pense, huit. Il n'y a rien à dire. Juste, j'avoue qu'en termes de présentation et tout, en vrai, c'est juste pour faire le mec chiant, mais en vrai... Ouais, c'est mignon, c'est dans le thème. C'est vrai que c'est huit et demi, en vrai. Et en vrai, ce trivia avec Gota, je trouve vraiment que c'est bon, quoi. C'est bon aussi. C'est vraiment bon, mais il manque le truc et en vrai, t'as raison. L'acidité, ça change tout, quoi, dans un plat. C'est ça, l'amour. C'est ça, l'amour. L'amour sans un peu de... Sans un peu... Un petit côté exotique, une petite droite... Non, enfin, voilà. Sentimentalement. Ouais, droite, c'est... Les sentiments, les sentiments. Mais voilà. Ouais, en vrai, je mettrais sept. Moi, je vais te suivre sur le sept parce qu'effectivement, il y a un truc qui m'a manqué, un truc qui m'a un peu déçu. Et par contre, je vais mettre neuf pour Michou Valou, honnêtement. Je découvre déjà ce dessert que je ne connaissais pas. Donc, en plus, c'est une découverte. Pour moi, c'est un nouveau goût. C'est une créa pour le... Je suis très, très peu citron habituellement et tout. Donc, j'y allais un peu en mode, bon, en même temps, c'est du détail. Il n'y a pas énormément de citron. Ouais, mais c'est le fil conducteur du... Et en fin de compte, une fois que tu as tout en bouche, le truc est parfait. Donc, non, neuf. Clairement, neuf. Et puis, pas sept pour Gota. Donc, moi, pour l'équipe de Gota, je vais mettre six et demi parce que grosse erreur de parcours. Aïe, 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 aïe. Tu ne peux pas oublier un ingrédient dans une recette. Et ici, ils ont galéré, ils l'ont fait tomber, ils l'ont fait plein de conneries et tout. C'était cool. Mais ils ont quand même réussi à sortir quelque chose de bien et je mettrais huit et demi. Il va nous rester deux notes. Celle du chat qui doit être encore en train d'être décidée et celle de Xavier Pincemin qui a tout suivi en coulisses et qui va devoir maintenant noter la coordination du duo, comment ça s'est passé en cuisine, comment tu les as ressenti. Je parlais de l'équipe, là. Ouais, l'implication. Là, essayez de nous faire aussi ton petit débrief. Tu l'avais un peu commencé mais tu peux nous faire ton débrief aussi de comment tu t'apprécies l'expérience en revenant sur deux binômes. Franchement, incroyable. Merci à vous parce que c'était un moment de ouf en cuisine. Ils étaient vraiment impliqués et ça, ça fait plaisir. Et je suis trop fier d'eux. Bravo parce que regardez, c'est fou ce qu'ils ont réussi à faire. C'est sûr que là, s'ils le reproduisent, maintenant qu'ils savent faire, tout ira beaucoup plus vite. Oui, ils n'étaient pas dans leur cuisine, machin. L'équipe noire, ils ne sont pas trop faits pour la cuisine, il ne faut pas se mentir. Individuellement ou le binôme ? Les deux. Le binôme, il marchait bien mais tu sens qu'il n'y a pas trop de passion. Ça prend trop de temps pour faire les choses, il n'était pas assez déter sur le truc. Non, mais dans la cuisine, ce n'était pas ça. Tu as quand même ressenti une alchimie entre eux. Ça se voit que c'est un coup. Bien sûr. Ok, ok. Mais je trouve qu'ils ne sont pas faits pour ça. La cuisine. Oui, je parle de la cuisine. Tous les deux en cuisine. Oui. Ok, j'ai compris. Après, tout ce qu'ils ont fait, c'est bien fait. Par exemple, si tu veux, Gotaga, il est très bon en pâtisserie. Tu vois, c'est un bon pâtissier. L'avocat, ils ont paniqué tous les deux et c'est jamais de leur faute. Et ça, c'est chiant. Alors là, il a dit quelque chose de réel. Mon cher jury, j'aimerais pas vraiment dire que c'est un trait de caractère de Corentin pour H. Mais il se peut que des fois, on pense à ça. Mais pas tout le temps, mais des fois. Là, c'était le cas. Mais après, en vrai, sérieux, impliqué, ils ont sorti les plats, c'est magnifique. Bon, ensuite, l'équipe des Blancs. Moment magique. Ok. Non, vraiment. Michou compliqué au début. Vraiment un mec perdu qui... Mais t'as su très vite le cadré, tu vois. Il veut vite faire le... Ouais, un peu jeune, quoi. Tu sais, il va partout. Par contre, le binôme, ça marche parce que je pense qu'il y a une vraie hiérarchie qui s'est créée. Est-ce que tu es en train de dire que Valouz a 50 ans ? Non, je pense qu'il a réussi à prendre son petit sous son aile. D'accord. Voilà, en vrai, on a vraiment eu un chef de partie et un commis. Valouz, il est chaud ? Oui, Valouz est chaud. Il est chaud en plus. Ça a beaucoup aidé. Dans le game. Vaut dire, voilà. C'est son domaine. Il aime ça. Michou, il a beaucoup aidé. Et puis, tu sens qu'ils ont mis beaucoup d'amour dans ce qu'ils ont fait. Ça s'est ressenti sur les visuels. Ça s'est ressenti sur les goûts. Moi, je trouve que... L'équipe noire, elle était vraiment... C'est un amour réel. Ils ont mis dans les plats beaucoup de saveurs. On va à l'essentiel. Ça se voit que ça marche entre eux. Et puis, finalement, l'équipe des Blancs, c'était très bien organisé, tout ça. Peut-être moins d'amour, quoi. Ça fait mon rêver, finalement. C'est trop facile. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'en vrai, même si tu as un peu parlé de l'équipe Gotha et Trivia, en disant, ouais, des fois, en fait, c'est ça, l'amour. Mais oui, c'est ça. C'est des hauts, c'est des bases. Mais réellement, réellement. Et au final, c'est là où on prend plus de plaisir. Donc, finalement, l'équipe Blanche, c'est là où tu te dis c'est eux qui ont la meilleure note, machin et tout. On se fait chier. Ouais, on se fait chier. C'est deux bons potes qui... Oui, non, mais après, ils sont doués. Ils sont doués, les gars. L'équipe Blanche a gagné. Il n'y a pas à dire. Ils ont tous suivi, nos quatre cuistots du jour. Ils ont tous suivi. On va les inviter à nous rejoindre pour découvrir la note du chat aussi. Avoir aussi leur avis sur ce qu'on a dit. Ouais, bien sûr. Voilà, on a dit plein de choses, bien sûr. Mais avoir leur avis, aussi leur ressenti sur ce qu'ils ont vécu. Parce que c'est vrai que eux, ça a été trois heures intenses. Ouais, c'était long. Mais pour eux, c'est intense. Ils ont grave géré de ouf. C'était trop affreux. Vous êtes régalés ? C'est vrai ? C'était une dinguerie à écouter, à regarder. On a été 100% honnêtes. Ouais, 100% honnêtes. On dirait juste que j'ai 12 ans et demi quand on parle de moi. Ouais, c'est pas une patate à doigues, en vrai. Mais sinon, en tout cas, c'est une expérience incroyable. Je pense qu'on était venus de base pour du contenu. On a tous J4R de finale. Ah, c'était trop bon. Enfin, nous, on était plus team fun entre nous. Vous n'avez pas ouvert les cadeaux ? On ouvre les cadeaux. C'est vrai qu'on a noté l'emballage qui était à noter. Mais on ouvre les cadeaux. Excellent, l'emballage. C'est pour nous, en plus. Du coup, vous avez bien mangé. J'emballage. Ouais, vraiment. Oui, toi, t'es... Non, mais vous êtes régalé, j'avoue. Ah, vraiment ? Je t'ai pris mes degrés ou je la sens arrivée ? Je pense que c'était un peu sans vrai. Je la sens arrivée. Vraiment, j'étais incroyable. Même, l'avion était assez chaude. Les entrées étaient bonnes. C'est moi, en robe, avec doigues et qui m'attrape les cheveux. Mais quoi ? Je vais te casser la gueule. Mais c'est pas moi qui fais ça. Je vais te casser la gueule. Putain ! Non, mais tu vas pas y croire. Non, tu vas encore moins y croire. Non, mais est-ce que vous allez me croire ? C'est moi, sur les mains, allongé, avec toi qui me tiens les deux jambes et qui t'es entre mes deux jambes. Je te mets bien ? Non, non, c'est la brouette. Non, c'est la brouette, les gars. C'est toi et moi, en position de la brouette. Oui, la brouette, voilà. Mais c'est la Saint-Valentin, quoi. Tiens, tu peux prendre celui-là ? Mais ouais ! C'est toi, en 2007. Je crois que je vous tire les cheveux. Ah ouais ? Merci pour les cadeaux, honnêtement. On s'en souviendra de cette Saint-Valentin avec l'étoile. Est-ce que vous avez un dernier mot, vous ? Parce que c'est vrai que vous avez quand même donné 3h30 dans la cuisine. On les a brassés. C'était incroyable. Merci au chef. On les a brassés. Franchement, t'as un craque. Est-ce qu'on disait, ça se voit que c'est un vrai passionné parce qu'en dehors des jokers, ils ne pouvaient pas s'empêcher de venir nous attaquer. Oui. Et des fois, on l'empêchait. Les gars, un peu de beurre, un peu plus de beurre. Franchement, ça sentait qu'ils voulaient juste que ça soit bien réussi. Non, mais ils voulaient être fiers de vous aussi. Ils voulaient aussi que vous vous appréciez l'instant. Au final, c'était que des bons retours. Même dans les trucs loupés, on oublie le fou de la passion et il y avait quand même des bons retours. Donc franchement, un grand merci à vous. C'était trop cool. Et justement, on va découvrir ensemble la note du tchat qui nous donnera techniquement une note définitive. On découvre les stats. Michou, Valouz, avec la note justement du tchat qui a été ajoutée. Entrée 7, flambe 8, dessert 9, coopération du hostis. Vote du public 10 ! Oh non ! Le hostis du public ! Oh les gars, c'est infiniment de chatins ! Et preuve bonus 5, vous avez 45 de total. Oh non ! 45 du public ! Bah merci. Non mais là, le 10 du public, mais je pense que Gota et Trivia vont avoir la même. Sûrement. Non. Et là, 4 et demi. On découvre 5, 6. On découvre le résultat de Trivia et Gota Gare. 46 ! 38 ! Oh ! Ça reste une belle note. Mais vous avez été durs dans le tchat. 6 sur 10. C'est méchant. C'est méchant. 6 sur 10, c'est peu. Non mais après, moi je trouve que c'est un peu logique parce qu'en termes de visuel, Michou et Valouz, c'était un truc de fou. Vous étiez au-dessus. En fait, en termes de visuel, c'était trop beau votre truc. C'était clean. Non mais puis même, les missions, ils ont tous suivi, la coordination et tout. Non, bien vrai. Décal. Valouz et Michou remportent C'est Vincent Valentine. Bravo. Merci. Merci à tous. Bien vrai, je crois. C'est cool. Vous avez tellement respecté, vous m'avez respecté et tout que maintenant, je vais vous respecter. Je vous invite tous les deux, les deux équipes. Je vous invite dans mon restaurant et aussi le couple de l'année. Mais... Oh là là. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible de dire sans son couple ? Ouais, ça va. On y va individuellement. Moi, j'ai quelqu'un d'autre à ramener. Bah, vas-y. C'est ça. Non mais vous êtes amenu. En vrai. Tu oublies vite, toi. Franchement, je suis c'est vrai. Vous m'avez trop fait plaisir aujourd'hui. Ça a été long, mais c'est beau. Par contre, vous êtes des légendes. Les dâtres... Non mais lui, il a fait le plein. Vous savez, il est venu 5 minutes sur le live, il a gratté son posto. La vie de rêve. La vie de rêve. Quoi, je mérite pas ? C'est vrai. C'est vrai. J'espère encore que vous avez tous apprécié la soirée. Quel craque le chef. Xavier, quel craque. Honnêtement, je vous le dis, il est transparent et il est honnête. C'est pour ça que c'est encore plus beau. Il a vraiment eu envie de vous transmettre l'amour de son métier. Ça, c'était stylé comme échange. J'espère que vous avez apprécié la soirée autant que nous. On nous s'est bien régalé et justement, on vous laisse sur un petit teaser parce que dimanche, vous allez nous revoir avec Gotha et on va être très bien entourés de dimanche. Tu leur auras pas dit grand-chose, non ? Non, rien. Tant mieux. Regardez, petit teaser et rendez-vous dimanche pour de nouvelles aventures. Ciao. Bye. Bye. Bonne soirée. On en finit. Roi 7. Castelf, Castelf, Castelf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada